Salut à tous et j'espère que vous allez bien. Il fait extrêmement chaud ici donc je m'excuse une nouvelle fois si j'ai des gestes parasites et que je rate certains mots. La chaleur a tendance à me provoquer cet effet, me fatiguer beaucoup. J'imagine que c'est le cas de beaucoup de personnes et donc je suis peut-être moins capable de formuler des phrases de façon claire, concise, en utilisant un vocabulaire adapté. Mais aussi il y a des marques physiques de la chaleur telles que la transpiration etc. Donc je m'excuse si cela parasite un petit peu le visionnage de la vidéo. Le book haul d'aujourd'hui est quasi uniquement constitué d'ouvrages d'occasion puisque j'ai découvert plusieurs petites bouquineries par-ci par-là et j'ai procédé à énormément d'achats. Il y a également des achats thématiques que je vous présenterai donc les uns à la suite des autres pour pouvoir vous expliquer un petit peu les projets que je peux avoir autour de ces titres. Je vais commencer avec les services presse qui ne sont pas nombreux. Alors j'ai tout d'abord reçu de la part des éditions Albin Michel les parutions de la rentrée littéraire de septembre. Donc ce sont des ouvrages qui paraîtront au mois d'août. Le premier que j'ai déjà lu il s'agit de Psychopompe d'Amélie Nothomb qui est un ouvrage assez particulier. Psychopompe c'est un ouvrage qui va nous parler de la passion de l'ornithologie qu'Amélie Nothomb va développer très jeune. Et elle va donc se mettre en parallèle avec un oiseau et également en parallèle de cela endosser le rôle de Psychopompe qui est donc celui de la personne qui accompagne les personnes dans la mort. Donc elle va notamment prendre l'exemple d'Hermès qui est certainement l'exemple le plus célèbre mais aussi celui d'Orphée qui descendra aux enfers pour retrouver Eurydice mais qui ne parviendra pas à la ramener sur terre. Bref il y a beaucoup de dimensions mystiques et religieuses dans cet ouvrage mais il y a aussi Amélie Nothomb qui construit sa propre mythologie. Ça ne fait clairement pas partie de mes ouvrages préférés de l'autrice bien que l'interview que j'ai pu regarder m'ait apporté des éléments de compréhension que je n'avais pas jusque là. Je trouve toujours ça dommage de devoir aller chercher les témoignages des auteurs pour comprendre l'oeuvre en tant que telle. Et en ce qui concerne ce titre là bien précisément je trouve qu'il repose sur quelque chose de si ténu que ça en devient presque creux en gros si je dois donner un seul terme. Et c'est vrai que je n'ai pas passé un moment très appréciable bien qu'il y ait quelques fulgurances qui soient toujours très appréciables dans les écrits d'Amélie Nothomb. Là ça ne m'a pas vraiment suffi. Ça fait quand même quelques rentrées littéraires que les livres d'Amélie Nothomb me déçoivent un petit peu comparativement à ce qu'elle avait pu faire au préalable et que je trouvais soit très qualitatif, soit très original, soit très introspectif. Et donc intéressant en tant que témoignage d'une époque. Mais là voilà pour le coup ça m'échappe un peu cette création de mythologie autour de soi-même. Je trouve qu'il y a un espèce de culte de la personne qui est d'ailleurs assez surprenant. Le second roman que j'ai reçu c'est L'épaisseur d'un cheveu de Claire Bérest, toujours chez les éditions Albert Michel, toujours pour la rentrée littéraire de septembre. C'est un ouvrage qui va parler d'un homme qui va assassiner sa femme. Ce sera l'une de mes toutes prochaines lectures dont je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Ce qui m'intéressait bien évidemment c'était ce sujet du féminicide. Et ensuite dernier ouvrage de la rentrée littéraire de septembre, Les heures heureuses de Pascal Quignard. Qui est un auteur que j'avais découvert l'année de mon bac en terminale avec Tous les matins du monde. Donc ça commence à dater un petit peu. Je n'ai jamais relu Pascal Quignard depuis. Je me souviens d'une plume qui était intéressante. Donc à voir ce qui sera fait dans cet ouvrage. Et je pense que nous sommes ici aussi dans un roman auto-fictionnel ou autobiographique. Deux ouvrages qui sont des suites, Les enfants boxcar, L'île mystère de Gertrude Chandler, Warner et les Hardy Boys. Le tome 2, La maison sur la falaise. Les deux sont publiés chez les éditions de nouvelles. Et ce sont les seuls ouvrages jeunesse que je vais vous présenter dans ce book haul. Donc je suis désolée pour ceux qui sont férus de littérature young adult ou de littérature jeunesse. Mais je n'ai rien d'autre à vous présenter que ces deux sorties qui sont très très intéressantes. Qui marchent très bien auprès d'un public jeune. Donc si vous avez par exemple des classes de CO2, CM1, CM2. Ça peut être très très sympa pour initier à des lectures un petit peu prenantes, haletantes. Avec une dimension d'enquête qui est intéressante et immersive aussi pour les enfants. Petite interlude avec des ouvrages que je vous présente par thématique. J'ai décidé de vous proposer très bientôt plusieurs formats concernant les folios 2 et 3 euros. La collection a augmenté depuis peu. Vous pouvez encore trouver certains titres au prix de 2 euros mais la plupart comme vous pouvez le voir m'ont été vendus au prix de 3 euros. J'avais pour projet de faire cette vidéo pour une raison assez simple. Je trouve que ce sont en général des ouvrages accessibles de par leur brièveté. Mais aussi qu'ils permettent d'amorcer une rencontre avec le style des auteurs classiques. Et pas seulement d'ailleurs. Il y a des auteurs qui sont beaucoup plus contemporains et que je ne pratique pas du tout dans cette liste. Le premier que je vous présente c'est un auteur dont je n'ai jamais réussi à terminer un livre. Il s'agit de Jack Kerouac. Donc on a ici la grande traversée de l'Ouest en bus et sur les origines d'une génération. J'ai découvert sur la route assez tardivement dans ma vie de lectrice. Je n'ai jamais pu le terminer puisque la plume ne me plaisait pas mais que je n'aimais pas non plus la façon dont le récit était construit. Donc je pense que ce sera une façon peut-être de découvrir Kerouac. Et pourquoi pas de redonner une chance à ce classique de la littérature américaine. Qui jusque là ne m'a pas convaincue. Pour le 19ème j'ai pris trois grands représentants du siècle. On a donc Honoré de Balzac avec Philosophie de la vie conjugale. Nous avons ensuite Victor Hugo avec Les Fleurs et Gustave Laubert avec le dictionnaire des idées reçues. Je ne connais aucun de ces trois petits textes. Souvent ce sont des nouvelles que nous pouvons retrouver dans des recueils des nouvelles des auteurs. Que j'ai d'ailleurs peut-être en ma possession. Je dois reconnaître que je ne l'ai pas vérifié. Mais le dictionnaire des idées reçues c'est une forme très particulière. Puisque nous ne sommes pas dans un roman ni dans une nouvelle. Nous sommes véritablement dans un dictionnaire comme son nom l'indique. Toujours du 19ème mais cette fois avec un auteur irlandais. Puisque je vous parle d'Oscar Wilde avec Le Millionnaire modèle qui est une petite nouvelle cette fois. J'ai beaucoup apprécié ma lecture du portrait de Dorian Gray mais je n'ai jamais continué mes lectures concernant cet auteur. Ce sera donc une bonne façon de poursuivre ma lecture de son oeuvre. Ensuite j'ai choisi Jonas ou l'artiste au travail d'Albert Camus que je ne connais absolument pas. Il y a également une seconde nouvelle qui s'appelle La pierre qui pousse. Ce sera donc une découverte. Toujours alors là on est au 20ème avec Giono et Refus d'obéissance. Je suis très admirative de l'écriture de Giono, de son style mais aussi de sa prose, des descriptions qu'il parvient à réaliser de la province. C'est très immersif, c'est très sensoriel aussi. Il y a quelque chose de sensuel dans ces descriptions là que j'apprécie beaucoup. La thématique de cette nouvelle est différente puisqu'on parle de la guerre. A voir donc comment Giono parlera de ce sujet. Ensuite un ouvrage que, alors celui-ci pour le choisir, je me suis référé à un site. Il y en a plusieurs comme ça, je ne vous l'ai pas dit pour les autres mais il y en a encore un dans ceux que je ne vous ai pas présenté. J'ai regardé un petit peu les tops que pouvaient faire certains sites concernant les folies aux deux euros. Et donc comment l'esprit vient aux filles de Jean de La Fontaine faisait partie de cette liste. J'aime beaucoup ce que fait Jean de La Fontaine, je suis très très curieuse de le découvrir. Il me semble que c'est écrit en vert donc on verra. Ce sera une lecture un petit peu différente. Toujours dans cette liste, il y avait le club des suicides de Robert Louis Stevenson que j'aurais dû vous présenter avec les auteurs du 19e puisque c'est un auteur anglais du 19e. Qu'est-ce que j'ai lu de Robert Louis Stevenson ? Il me semble que je n'ai lu que l'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde que j'ai lu maintenant il y a un certain moment, je dois le reconnaître et qui mériterait relecture au vu du peu de souvenirs que j'en ai. Mais j'avais passé un bon moment de lecture et j'étais curieuse de poursuivre ma découverte de cette oeuvre notamment avec L'île au trésor mais là voilà comme j'envisageais de faire une vidéo sur cette thématique là le club des suicides était très très bien classé dans les tops folios que j'ai pu regarder un petit peu partout sur internet. Donc voilà une alternative comme une autre pour se replonger dans l'oeuvre d'un auteur et je termine avec deux textes du 20e. Le premier, alors il y en a un qui est vraiment un texte plus politique ou tout du moins social avec Gisèle Halimi et la plaidoirie pour l'avortement. Et le dernier texte ce sera donc Blumfeld, un célibataire plus très jeune de Kafka. Alors j'ignore si c'est dans la veine, de toute façon quasiment tous les textes de Kafka le sont mais dans cette veine absurde du 20e siècle, est-ce que ce sera plus du côté du procès ou plus du côté de la métamorphose, je ne sais pas du tout. Je dois reconnaître que je n'ai jamais entendu parler de ce texte, j'avais simplement envie de retourner un petit peu auprès de l'oeuvre de Kafka que je n'avais pas lue depuis un petit moment. Je continue avec la présentation thématique, je vous parle maintenant des ouvrages qui traitent de la chrétienté puisque dans le cadre de ma lecture de la Bible, je lis également en parallèle des ouvrages qui sont plus centrés sur des notions spécifiques. Il y a également bon nombre d'ouvrages de philosophie mais ce sont des ouvrages qui vont vraiment mettre Dieu au centre du système décrit par les philosophes ou des penseurs qui se sont interrogés sur le monothéisme, sur la Trinité, sur la question de la foi également. Donc voilà, comme ce sont des thématiques qui m'intéressent beaucoup actuellement et que j'aime bien avoir des textes un petit peu annexes que je peux lire, consulter dans le cadre de ma découverte de la Bible qui, comme je vous le dis depuis maintenant je crois deux mois que je me suis lancée dans cette découverte, est assez... c'est demandant en fait, voilà. C'est demandant et ce n'est pas un texte qu'on peut lire comme on lirait un roman, donc d'une seule traite ou même je trouve cela assez délicat de poursuivre la lecture d'un livre à l'autre sans interruption. Je trouve que ces ouvrages permettent de continuer à s'instruire sur cette question sans passer directement par le texte qui peut, à bien des égards, sembler aride. Le premier ouvrage c'est Jacques Frère de Jésus de Pierre-Antoine Bernheim. C'est publié dans la collection Spiritualité Vivante d'Albin Michel. L'auteur est un historien de la religion. Je trouve que... alors personnellement je n'ai pas encore lu les évangiles. Je n'ai donc qu'une connaissance assez faible des apôtres et des liens que Jésus pouvait entretenir avec eux selon la religion. Mais j'étais curieuse de cette figure qui est... enfin de ces figures qui sont finalement les espèces de piliers de la vie du Christ et ceux qui vont vraiment venir expliciter, témoigner des choses qu'ils ont pu vivre en sa compagnie. Je trouve que ce sont des figures donc très intéressantes d'un point de vue historique mais aussi évidemment avec cette dimension théologique et cette étude un petit peu des symboles qui peuvent être attribués finalement à ces apôtres. je pense que ce serait un ouvrage très intéressant que je n'ai pas commencé et qui est tout de même assez dense. Donc nous verrons. Ensuite, et il est plein de poussière puisque j'ai tout laissé sur mon bureau pour vous présenter les ouvrages en boucol. La création du monde et le temps de Saint-Augustin. Donc c'est suivi de Le ciel et la terre en sachant que ce sont de tout petits ouvrages qui sont l'équivalent d'ailleurs des folios 2 euros mais qui mettent en avant soit des auteurs, soit des philosophes, soit des auteurs qui vont vraiment parler de religion ou de spiritualité. Donc là on a vraiment un très très bref résumé, même si le terme est très grossier compte tenu de la taille de l'ouvrage et de la densité des confessions, des questions que Saint-Augustin va se poser et surtout auxquelles il va répondre. Saint-Augustin va répondre à des questions assez classiques telles que faisait Dieu avant la création, avec quoi a-t-il créé le monde et tout ce que nous connaissons. Bref, voilà, c'est un petit ouvrage mais qui je pense ne sera qu'une esquisse de la pensée du Saint-Augustin sur la question. Ensuite, finalement, c'est un petit peu les deux des pontes je dirais en matière de philosophie pure qui présente une théologie très stricte. Alors je pense qu'on pourrait rajouter Pascal aussi mais chez Pascal il y a une dimension je trouve dans le texte écrit bien que tout de même nous la trouvons aussi chez Saint-Augustin une dimension poétique. Là, chez Thomas d'Aquin, personnellement, dans les lectures que moi j'ai pu en faire qui du coup étaient des lectures réalisées bien en amont de ma lecture de la Bible je dois reconnaître que d'une part j'étais assez perdue mais aussi que les textes étaient arides et exigeants. Donc à voir comment ce sera traité ici en sachant que c'est un texte sur le bonheur et notamment donc à aborder cette question de comment tendre vers le bonheur. Alors il y a deux pensées ici, celle de Thomas d'Aquin et celle de Bouès de Dacis en sachant que Bouès de Dacis je pense va soutenir une position peut-être un peu plus rationaliste au sens strict c'est-à-dire défendre que c'est la raison qui va nous mener potentiellement à une idée du bonheur tandis que Thomas d'Aquin je pense va plaider cette idée assez classique à son époque et qu'il défend dans tous ses textes qui est que finalement ce qu'il compte c'est la vie dans l'au-delà et que donc le bonheur ici ne serait de toute façon qu'une infime esquisse potentielle de ce que l'au-delà pourrait procurer en sachant que là je vulgarise et que ce sont des textes que je n'ai pas reconsultés depuis des années et des années donc je me permets vraiment et je le précise de grossir le trait pour vous donner une idée générale des pensées défendues par ces philosophes mais vraiment ça reste très grossier. Ensuite j'ai donc pris Le Cantique des Cantiques qui est me semble-t-il un ouvrage présent dans la Bible que je n'ai pas dans la traduction œcuménique alors j'ignore si c'est un choix de la part du livre de poche ou si c'est moi qui me méprend en pensant que Le Cantique des Cantiques fait partie de la Bible mais il me semblait pourtant que c'était le texte reconnu comme étant l'un des plus poétiques avec notamment la partie sur Issaïe et qu'on l'attribuait à Salomon mais je me trompe peut-être ce sont juste des choses qu'il me semblait avoir abordé brièvement lors de mes études universitaires c'est donc une partie qui m'intéresse pour de multiples raisons notamment pour son caractère poétique et littéraire donc j'étais contente de le trouver indépendamment de ma traduction qui vraiment me semble-t-il ne comporte pas Le Cantique des Cantiques bref mais encore une fois peut-être que c'est une méprise de ma part et que le texte ne fait pas partie de la Bible ensuite Le protestantisme, la foi insoumise de Laurent Gagnebain et Raphaël Picon alors il me semble que l'un des auteurs était pasteur oui voilà c'est ça donc professeur de la faculté libre de théologie protestante de Paris directeur de l'hebdomadaire réforme et pasteur autrefois donc Laurent Gagnebain et Raphaël Picon est également enseignant à la faculté libre de théologie protestante c'est un ouvrage qui vise à présenter la foi protestante et les traditions protestantes dans tout ce qu'elles sont et leur divergence avec la pratique du catholicisme de ce que j'ai pu en lire c'est également un ouvrage qui va mettre en avant la richesse de la théologie protestante on a souvent très bêtement tendance à penser que puisque le protestantisme se déleste de certaines pratiques ou de certains dogmes ou de certaines figures du catholicisme le protestantisme s'appauvrit et bien visiblement cet ouvrage traite du contraire et je suis donc curieuse de le découvrir ensuite je vous parle de... alors c'est un que sais-je c'est une collection que j'aimais bien lorsque j'étais à la fac qui permettait d'amorcer des réflexions sur bon nombre de sujets de façon assez concise mais en ayant de multiples références puisque ce sont en général des ouvrages richement référencés donc celui-ci traite de Saint Paul c'est encore un ouvrage sur l'un des apôtres et voilà donc je vous ai déjà expliqué pour quelles raisons je souhaitais découvrir ces textes là Les évangiles apocryphes réunis et présentés par France Quéré donc c'est un ouvrage publié chez Le Point dans la collection Sagesse alors ce sont les évangiles qui ne sont pas dans la Bible puisque ce sont des évangiles tardifs donc on va notamment avoir les évangiles perdus alors par perdu n'entendez pas perdu au sens strict du terme mais perdu dans le sens non pratiqué, non lu en tout cas à l'église donc on a Joseph le charpentier, l'évangile de Pierre, les actes de Pilate et je pense qu'il y a l'évangile de Thomas mais je pense qu'il doit manquer certains textes puisqu'il me semblait qu'il y avait deux évangiles de Thomas et qu'il y avait également un évangile de Marie-Madeleine dans les apocryphes mais je ne les vois pas je suis en train de vérifier effectivement il manque bon nombre d'évangiles apocryphes ce sont des ouvrages que j'ai eu pour des prix dérisoires puisque comme je vous le disais en début de la vidéo je me suis rendue dans plusieurs petits bouquinistes qui proposaient énormément de livres de poche de titres d'ouvrages classiques que je vais vous présenter par la suite et je m'excuse une nouvelle fois par avance de la durée de la vidéo il y avait énormément de textes aussi d'écrits théologiques donc même s'il me manquait certains évangiles je parviendrai à les trouver de toute façon quoi qu'il en soit ensuite rendez-vous avec la trinité de Darrell W. Johnson Darrell W. Johnson est professeur associé de théologie pastorale au Regent College à Vancouver donc c'est une collection qui est présentée par une maison d'édition qui n'édite que des ouvrages sur il me semble que c'est sur le catholicisme si je ne me trompe pas tout du moins sur la chrétienté et j'en ai lu un récemment d'ailleurs le problème de ces ouvrages c'est qu'on sait déjà quel parti pris va être mis en avant dans le texte personnellement ça ne me dérange absolument pas puisque j'aime beaucoup confronter finalement tout ce que je peux lire m'enrichir des témoignages des personnes de leurs pensées du flux de leurs réflexions et des lectures qu'eux-mêmes ont pu accomplir donc je trouve que c'est intéressant dans tous les cas mais voilà c'est une maison d'édition qui est spécialisée dans les ouvrages chrétiens et ensuite donc alors ça c'était vraiment pour le plaisir dans le sens où j'ai vu pas mal de témoignages sur cette bible alors c'est une bible qui coûte 3 euros qui fonctionne d'une façon assez alors attendez je vais vous mettre le mécanisme de fonctionnement je pense d'ailleurs que c'est une alternative pas mauvaise pour débuter la lecture des textes donc en fait vous avez plusieurs couleurs en bleu vous allez avoir alors je crois que c'est les réflexions alors info et réflexions liées au texte principal page de gauche vous avez donc en jaune le texte secondaire composé des passages bibliques en gros cet ouvrage permet de comprendre en quoi le nouveau testament éclaire la lecture de l'ancien testament puisque c'est ce qui est dit chez les chrétiens c'est l'idée qui est défendue que l'ancien et le nouveau testament finalement ce sont des textes qui se complètent qui ne se contredisent pas mais le nouveau testament va venir éclairer le message qui avait donc au préalable été donné à Moïse et les commandements tout ça d'ailleurs ce sont des choses qui sont reprises par Jésus et qui sont validées et qui à aucun moment il ne remet en question ces règles là c'est pour ça qu'on pense qu'il y a des divergences qui sont drastiques mais la chrétienté reconnaît la plupart des textes qui sont reconnus qui sont dans l'ancien testament ma présentation est nébuleuse je m'en excuse mais voilà c'est un ouvrage qui pour 3 euros vous permet d'avoir l'ancien et le nouveau testament les parties de l'ancien testament auquel le nouveau testament fait référence et répond voilà en gros j'espère avoir été schématique mais clair le dernier ouvrage que je vous présente pour cette thématique c'est Simone Veil avec Attente de Dieu je précise qu'il ne s'agit pas de Simone Veil ministre mais bien de Simone Veil la philosophe du 20ème siècle qui est française morte à 35 ans me semble-t-il qui donc a beaucoup écrit sur la philosophie qui n'a pas créé un système particulier de pensée mais qui parlait beaucoup de sociologie, de classe sociale et aussi de spiritualité et donc Attente de Dieu est dans cette lignée je suis curieuse de le découvrir puisque je n'ai jamais étudié profondément Simone Veil ce sera une découverte pour moi vous allez me dire que ce boucle est infini et je vous assure que je crois que pour la totalité de ce que je vous présente j'ai dû dépenser une cinquantaine d'euros ou une soixantaine d'euros pas plus encore une fois les ouvrages étaient à des sommes modiques et je vous présente maintenant la partie on va dire alors il y a des biographies des essais concernant la littérature de la philosophie voilà bon vous allez voir ça le premier c'est un que sais-je mais cette fois dans la nouvelle collection qui m'a coûté alors celui-ci je ne l'ai pas trouvé chez un bouquiniste je l'ai trouvé à Cultura dans le bac d'occasion donc il m'a coûté 3 euros celui-ci ce qui est un peu onéreux compte tenu du prix des autres mais voilà c'est une petite biographie de Simone de Beauvoir et c'est écrit par Eric Touya de Marraine que je ne connais absolument pas ensuite L'homme romain d'Andrea Giardina c'est un ouvrage que j'ai pris dans le cadre d'un séminaire que j'ai eu cette année en littérature classique puisque j'avais repris une licence en littérature classique cette fois pour ma culture personnelle et il fallait choisir un certain nombre d'ouvrages à découvrir L'homme romain faisait partie mais je n'avais pas pris le temps de le faire donc comme je l'ai trouvé à un prix encore une fois tout à fait abordable je me suis dit que c'était l'occasion de l'acheter et de le lire puisque la question pouvait m'intéresser ensuite j'ai trouvé toujours alors là chez Cultura encore donc pour 3 euros également là on est vraiment dans les ouvrages où les montants explosent donc Un été avec Montaigne d'Antoine Compagnon il me semble que l'auteur a écrit un ouvrage également donc Un été avec et c'était Baudelaire je crois et en parallèle de Paris à surchauffer voilà donc une vingtaine de minutes que j'attends donc je ne sais plus exactement où je me suis arrêtée j'en étais à ma présentation des ouvrages sur Montaigne je vous parlais d'Antoine Compagnon du fait qu'il avait également écrit Un été avec Baudelaire que j'avais déjà lu mais je ne connais pas l'auteur en dehors de ce travail-ci et donc ensuite sur Montaigne la biographie écrite par Stéphane Sveig je n'ai jamais lu les biographies de Stéphane Sveig je pensais le découvrir avec Marie Stuart mais ce sera avec Montaigne ce qui me va très bien aussi ensuite alors c'est une biographie que j'ai déjà lue durant mes études lorsque je rédigeais mon mémoire de VMA sur Madame Bovary Flaubert par Bernard Fauconnier publié chez Folio Biographie en sachant que selon les spécialistes on vous conseille telle ou telle biographie puisque les auteurs de ces biographies n'ont pas les mêmes points de vue sur, alors là en l'occurrence sur Flaubert mais je pourrais vous prendre n'importe quel auteur mais concernant Flaubert ça va beaucoup être sur la question de ce qu'il a pu mettre de lui par exemple dans le personnage d'Emma dans Madame Bovary ou le personnage de Frédéric dans l'éducation sentimentale et d'une biographie à l'autre effectivement vous avez des biographes qui vont considérer que véritablement Flaubert tendait à transposer toute sa psychologie dans ses personnages et d'autres qui vont vous dire l'extrême opposée de cela donc après voilà c'est à chacun de juger ce qui lui semble le plus plausible mais j'avais beaucoup aimé cette biographie il me semble même que c'est la première dont j'avais fait la lecture je suis contente de pouvoir me replonger dedans je continue avec trois ouvrages d'hyper spécialité je dirais sur Zola avec donc un écrit face au romantique donc vraiment on va avoir cette opposition avec du réalisme au romantisme et qui est préfacé par Henri Mitterrand voilà ensuite on a Zola Journaliste articles et chroniques donc un petit regroupement des différentes tribunes de Zola et de ses différents articles et enfin du roman sur Stendhal Flaubert et les Goncourt je pense que ça va être super intéressant ça j'ai très très hâte de retourner à ces textes là de façon générale j'ai très envie de retourner à la littérature du 19ème en ce moment je m'en suis beaucoup éloignée puisque je ne consommais quasiment que ça à une époque de ma vie et je me suis dit qu'il fallait tout de même que je mours un petit peu mais là ça me manque profondément même si j'ai lu quelques Balzac cette année et si j'ai fait une très très grande découverte de Dostoyevski que j'étais vraiment en immersion dans la littérature du 19ème russe j'ai besoin de retrouver le 19ème français aussi ça me manque beaucoup donc voilà ce sera l'occasion ces ouvrages là plus généralement Zola puisque j'ai prévu de lire Zola cet été de retourner au 19ème siècle un petit peu puisque je passe à la littérature je vous présente les choses comme elles viennent deux ouvrages de Marguerite Duras la pluie d'été et la vie matérielle qui sont ici dans des vieilles éditions chez Folio je viens de terminer ma lecture de 10h30 du soir en été mais aussi d'Hiroshima mon amour j'ai regardé en parallèle le film puisque je l'ignorais et je vous ai donné une fausse information il ne s'agit pas d'une pièce de théâtre mais bel et bien du texte d'un film donc c'est juste le texte reporté à l'écrit ce qui est intéressant puisqu'il y a de très très belles phrases dans Hiroshima mon amour et donc je n'avais plus rien de Marguerite Duras à lire si ce n'est le vice-consul et le ravissement mais je ne me sens pas encore prête à me lancer donc j'ai pris la pluie d'été et la vie matérielle qui était encore une fois à des prix vraiment dérisoires et dont j'entends assez peu parler ce ne sont pas les ouvrages de Marguerite Duras qui sont le plus mis en avant que ce soit sur les réseaux sur les réseaux sociaux pardon ou même plus généralement sur les sites de chronique où à l'université ce sont des ouvrages dont je n'ai jamais entendu parler après je vous dis ça mais en soi à l'université j'ai très peu entendu parler d'autrices d'une part mais de Marguerite Duras encore moins je crois qu'on a très très brièvement posé un jour le nom du barrage contre le Pacifique et un jour on a fait une micro-étude d'un passage du ravissement qui met en parallèle donc la scène du bal qu'on peut trouver dans la princesse de Clèves avec le duc de Nemours et la princesse de Clèves et de l'autre côté dans la scène de bal dans le ravissement de l'Holwestein je crois que c'est les deux seules fois où j'ai rencontré Marguerite Duras durant mes études il y a longtemps que je voulais lire Thérèse et Isabelle de Violette le Duc dont Digly avait parlé dans l'une de ses vidéos il me semble que c'était un bilan de ses lectures de l'année et il se trouve que je suis tombée sur un lot sur Vinted cette fois donc je vous ai menti il n'y a pas que des ouvrages que j'ai payé très peu cher puisque là je crois que le lot m'est revenu à 10 ou 12 euros donc il y a Thérèse et Isabelle l'affamée l'asphyxie et la bâtarde Violette le Duc c'est une autrice que je ne connais pas j'ai commencé à feuilleter Thérèse et Isabelle j'ai lu 5-6 premières pages et je dois admettre que ça me plaît beaucoup je suis impatiente de connaître la suite et comme j'aurais certainement très envie de découvrir la suite de l'oeuvre de Violette le Duc je me suis de commander le lot puisque le vendeur en question n'acceptait pas de vendre séparément Thérèse et Isabelle et qu'avec le coût des frais de port parfois c'est finalement peu rentable d'acheter d'occasion sur Vinted donc voilà j'ai acheté le lot pour répondre à toutes ces problématiques-là ensuite alors là on repart en bouquinerie j'ai trouvé Vénus Erotica d'Anaïs Nin et Alice et autres nouvelles donc toujours d'Anaïs Nin ce sont des écrits érotiques Annaïs Nin je l'ai découverte dans un ouvrage graphique publié chez Casterman me semble-t-il qui était absolument somptueux je vous le mettrai juste ici où là on avait la dimension biographique donc on découvrait la vie d'Anaïs Nin de toute façon ses écrits sont très largement inspirés de sa vie puisqu'elle est majoritairement connue pour ses journaux mais c'est vrai que ses écrits érotiques commencent à prendre une certaine place dans le monde littéraire que son nom est de plus en plus mis en avant de par le fait aussi qu'on remet les autrices au bout du jour mais voilà sa particularité c'est vraiment que ses récits sont des récits érotiques j'ai oublié un ouvrage de Duras Les petits chevaux de Darkinia en fait c'était un lot aussi donc voilà j'ai oublié de vous le présenter mais donc j'ai également trouvé celui-ci et je pense que que je dois avoir presque tous les livres de Marguerite Duras maintenant dans ma bibliothèque une oeuvre de Simone de Beauvoir qu'il me manquait Les Mondarins le tome 1 et le tome 2 alors si je me les suis procuré ce n'est pas que j'envisageais d'en faire immédiatement la lecture mais je suis récemment tombée sur une vidéo qui m'a beaucoup intriguée puisque le lecteur en question dont je ne me rappelle pas le nom et je m'en excuse j'essaierai de vous mettre le lien de sa chaîne en barre d'informations mentionnait Les Mondarins comme étant vraiment un ouvrage qui avait changé sa vie il en parlait extrêmement bien et il s'avère que c'est Simone de Beauvoir et que j'aime beaucoup son travail que j'aime beaucoup sa plume et que j'aime beaucoup ses romans donc voilà tous ces éléments pris ensemble ont fait que je me suis procuré Les Mondarins bien que ce n'était pas urgent et que je n'en ferai pas la lecture maintenant la plupart des ouvrages que je vous présente de toute façon je ne pourrai pas les lire tous maintenant une ténébreuse affaire de Balzac donc toujours dans le cycle de la comédie humaine Balzac a-t-il écrit des choses qui ne font pas partie de la comédie humaine c'est une question que je me pose mais je ne sais pas pourquoi je ne pense jamais à aller faire les recherches sur la question puisque ces questions me viennent toujours en vidéo il me semble que ce titre-là s'illustre dans la partie plus politique de la comédie humaine mais je n'en sais pas beaucoup plus donc je ne vous en dis pas beaucoup plus l'adieu aux armes là aussi je l'ai vu dans la même vidéo de ce lecteur qui parlait avec beaucoup d'admiration et beaucoup de sensibilité de la plume d'Hemingway pour Hemingway j'ai seulement lu Le Vieil Homme et la Mer donc ce sera je pense une découverte puisqu'on est dans quelque chose de radicalement différent je m'intéresse assez peu aux récits de guerre peut-être à tort d'ailleurs je me rends compte je soupire là à l'instant mais je n'ai finalement pas beaucoup de références donc j'aurai du mal à lire à dire si ça ne me plaît pas mais voilà ce sera l'occasion de continuer ma découverte d'Hemingway et je viens de vous dire que j'avais du mal avec les écrits de guerre mais Lettre à un ami allemand de Camus qui est donc aussi écrit durant la guerre c'est un ouvrage épistolaire puisque ce sont des lettres et c'est extrêmement bref donc je pense qu'il sera lu rapidement je poursuis ensuite avec je vous ai déjà présenté ça j'ai l'impression que je mélange tout Journal d'un curé de campagne de Georges Bernados j'avais envie de lire un petit peu des ouvrages qui se déroulent dans la campagne profonde française et j'aime beaucoup toutes ces questions du clergé dans les campagnes françaises j'avais d'ailleurs pour cette raison je pense beaucoup apprécié la faute de l'abbé Mouré ou la conquête de Plaçant et voilà j'avais simplement envie de retrouver un petit peu ces thématiques là mais pas forcément à la même époque et pas forcément avec Zola je trouvais que Georges Bernados était tout indiqué dans ce cas là et je poursuis ensuite avec Dickens et les grandes espérances je ne pense pas que ce sera le premier ouvrage de Dickens que je lirai c'est Zweig qui m'a donné envie de lire Dickens puisqu'il le met beaucoup en comparaison avec Dostoyevsky et avec Balzac pour des raisons complètement différentes Dostoyevsky ça va beaucoup plus être pour le côté introspectif de ses personnages Balzac ça va être pour sa capacité à dépeindre le réel et le monde qui nous entoure et Dickens pour la psychologie de ses personnages et les liens qu'ils tissent entre eux donc je suis curieuse de découvrir l'oeuvre de Dickens c'est mon téléphone qui m'a cette fois interrompue je m'en excuse de Julien Grimm je me suis procuré Le mauvais lieu donc pareil je suis tombée déchu en bouquinerie et c'est un livre qui va traiter de l'enfance puisqu'on va suivre une petite fille qui si j'ai bien compris laisse derrière elle un sillage de malheur mais il n'y a pas beaucoup plus d'explications en quatrième découverture et des chroniques que j'en ai vues ça restait assez nébuleux donc je ne pourrais pas être plus exhaustive Les yeux ouverts de Marguerite Yursenard qui est donc un recueil d'entretien qu'elle va effectuer avec Mathieu Gallet c'est vraiment Yursenard qui va répondre à des questions et on va découvrir un petit peu sa vie son travail d'autrice mais aussi le symbole qu'elle représente en tant que femme en tant que première femme vraiment reconnue par l'Académie française je suis vraiment impatiente de le lire celui-ci et je vais clore ce boucol avec la horde de contrevent d'Alain Damasio qui est un auteur dont j'entends beaucoup de bien que ce soit pour son travail mais aussi pour sa personnalité sa façon d'être et tout ce qu'il peut dégager de visiblement très positif je suis curieuse donc de me plonger dans la horde du contrevent qui je ne sais pas pourquoi je le projette vraiment un petit peu comme June dans ma tête je ne sais pas je fais vraiment le lien entre les deux ouvrages alors que les thématiques sont sans doute différentes je crois qu'il est dans une édition assez particulière puisque puisque justement j'aspe page le mot est peut-être un petit peu haussé mais en tout cas nous avons la tranche du livre qui est légèrement ornée curieuse de le découvrir et surtout si vous l'avez lu n'hésitez pas à me donner votre opinion sur cet ouvrage j'en ai enfin terminé avec ce book haul mais je viens de me rendre compte que la seconde partie a été tournée avec le ventilateur allumé puisque la caméra a encore surchauffé je suis vraiment désolée je sais que le ventilateur fait un bruit assez dérangeant un bruit étouffé dans le micro mais dérangeant quand même j'espère que la seconde partie du book haul ne sera donc pas trop inaudible seconde ou troisième je ne sais pas combien de fois la caméra a coupé quoi qu'il en soit je vous remercie d'être resté jusque là j'espère vraiment que la vidéo vous a plu et je vous souhaite une très bonne journée ou une très belle soirée et de très bonnes vacances à ceux qui les débutent et de très bonnes vacances et de très bonnes vacances et de très bonnes vacances et de très bonnes vacances